Je voudrais dire quelques mots au nom des deux copilotes de Philomel, l'initiative Genre, Anne Tomiche et moi-même. D'abord pour me réjouir, en notre nom à tous les deux, que le séminaire Genre et Autorité reprenne ses travaux. Ça fait un an qu'il les a interrompus, pour les raisons que l'on sait. Et celles et ceux d'entre vous qui étaient des familiers, qui étaient des fidèles du séminaire, savent à quel point il était généreux, chaleureux, très fréquenté, qu'il se terminait toujours par un buffet. Et nous attendons avec impatience de reprendre ses habitudes. Donc il faudrait que chacun coupe son micro. Et voilà, donc je me réjouis aussi que cette reprise du séminaire se fasse en compagnie de Michel Ledeuf, de Jean-Louis Janel et d'Audrey Lasserre. C'est un vrai plaisir de retrouver Michel et de l'entendre aujourd'hui. Quelques mots très rapides pour celles et ceux d'entre vous qui ne sauraient pas ce qu'est Philomel, ce qu'est ce séminaire Genre et Autorité. Philomel, c'est une initiative que nous avons lancée, Anne et moi-même, il y a quelques années de cela, destinée à fédérer toutes les initiatives en termes de pédagogie et de recherche sur les questions de genre. L'initiative est soutenue par la Faculté des Lettres et surtout par Sorbonne Université, qui nous soutient très fortement au plus haut niveau. Il faut vraiment insister sur ce soutien institutionnel très généreux, très volontaire et qui s'inscrit dans la durée. Donc on les remercie beaucoup et ça nous permet notamment d'entretenir un site web sur lequel je vous invite à vous rendre, Philomel, ça se trouve, c'est un carnet hypothèse, site qui est entretenu par toute une petite équipe que je n'ai pas le temps de remercier aujourd'hui, mais sans laquelle nous ne pourrions absolument rien faire. Aurore Turbio qui est là, qui est visible aujourd'hui, n'est que la partie visible justement de cette équipe fondamentale. Donc genre et autorité, c'est un séminaire qui nous réunit trois ou quatre fois par an depuis quelques années déjà et qui est appuyé aussi à un autre séminaire hors les murs qui était le séminaire au théâtre de l'Odéon qui avait une fonction différente dont il est inutile de parler aujourd'hui puisque, comme vous le savez, les théâtres sont fermés et donc le séminaire de l'Odéon est suspendu également. Le séminaire Genre et Autorité, lui, consiste à inviter une personnalité marquante des études de genre et d'entretenir le débat, enfin d'initier un débat. Alors je vais me taire parce que voilà, c'était juste quelques mots d'introduction pour vous dire à quel point nous étions heureux de relancer le séminaire. Je vais tout de suite passer la parole à Aurore Turbio, qui est donc notre petite partie visible de la grande équipe qui nous aide, Anne et moi, tous les jours à gérer l'imposant travail administratif qui entoure cette initiative Genre, comme on l'appelle au sein de Sorbonne Université. Aurore qui va nous donner quelques indications quant à la marche technique, technologique de la séance d'aujourd'hui. Aurore, nous vous écoutons. Oui, bonjour, merci. Oui, très très vite. Donc on est un certain nombre sur Zoom, une trentaine pour le moment, et le séminaire est en même temps rediffusé sur YouTube pour le public plus large qui ne compte pas forcément que des membres de Philomel. Du coup, je suis en train de gérer les deux à la fois. Sur le public YouTube, vous pouvez poser vos questions par écrit dans le chat, puisque vous ne pouvez pas prendre la parole à l'oral. Je récupérerai les questions, puis je les transmettrai sur Zoom pour qu'on puisse y répondre tous ensemble. Une autre indication cette fois pour le public Zoom, il ne faut pas que les micros soient ouverts si vous ne participez pas, ni les caméras. Donc je m'autorise à couper les caméras ou les micros quand il y a une irruption. Voilà, mais ce n'est pas plus compliqué que ça et j'ai hâte d'entendre la suite. Bien, alors à mon tour, très vite aussi, de dire le très très grand plaisir, le grand honneur aussi que c'est d'accueillir Michel Ledeuf dans notre séminaire. À mon tour aussi de la remercier d'avoir accepté d'abord d'être notre invité dans ce séminaire et dans des conditions très particulières de cette séance. Il a fallu surmonter les difficultés de Zoom, il a fallu accepter l'enregistrement sur YouTube. Donc merci à tout ça et merci pour cette participation dans ces conditions, comme on dit aujourd'hui, un peu dégradées, dégradées dans la façon dont les échanges vont avoir lieu, sans oublier l'absence du buffet dont parlait tout à l'heure Frédéric et qui va vraiment nous manquer. Mais bon, dans ces conditions un peu particulières, on a décidé un format un tout petit peu particulier, enfin qui ne sera particulier, cela dit, que pour les habitués du séminaire, mais un format de la séance en trois temps. Avec d'abord en guise de mise en perspective, d'introduction en fait à la pensée de Michel Ledeuf, et puis aussi parce que ça fait partie des objectifs du séminaire, pas seulement d'inviter une figure marquante, une figure d'autorité dans le domaine des études de genre, donc ça c'est vous Michel Ledeuf, mais aussi parce que l'objectif c'est d'être en phase avec l'actualité éditoriale des études de genre. Et dans l'actualité éditoriale des études de genre, eh bien il y a en ce moment la parution toute récente d'un volume coordonné par Jean-Louis Janel, et Jean-Louis est en train de le montrer à l'écran, montrer la couverture, par Jean-Louis Janel et par Audrey Lasserre, un volume qu'ils ont co-dirigé, qui est consacré au travail de Michel Ledeuf, qui s'intitule « Se réorienter dans la pensée, femmes, philosophie et arts autour de Michel Ledeuf » et que donc Jean-Louis et Audrey vont présenter dans un instant. Alors je le rappelle très brièvement, en fait vous le savez sans doute, mais bon, Jean-Louis Janel, il est professeur de littérature française du XXe siècle à Sorbonne Université. Il a de très nombreuses cordes à son arc, mais pour ce qui concerne le champ des études de genre en tout cas, c'est un spécialiste de Simone de Beauvoir, un lien supplémentaire avec Michel Ledeuf, et il est l'éditeur en fait des mémoires de Beauvoir dans l'édition de la Pléiade. Quant à Audrey Lasserre, les habitués de Philomène la connaissent, on l'a déjà accueillie dans le séminaire. Elle travaille actuellement à l'Université catholique de Louvain, elle est rattachée au Centre de recherche sur l'imaginaire, et c'est l'une des spécialistes les plus éminentes aujourd'hui de l'histoire des féminismes français-francophones, de l'histoire de la place et du statut des femmes en littérature, et puis plus largement en fait, de la configuration et de la reconfiguration de l'histoire littéraire. Donc dans un premier temps, c'est eux qui vont intervenir, ensuite dans un deuxième temps, ce sera Michel Ledeuf, qui nous a préparé une communication intitulée de Jeanne d'Arc à Fauvette, si je dois tout avouer, j'attends de savoir qui est Fauvette, parce que je suis ignare et je ne sais pas qui est Fauvette, l'imaginaire genré que l'école engendra, et puis troisième temps, les questions, le dialogue avec vous, qu'on espère, alors pas aussi, comment dit-on, présentiel, comme on dit aujourd'hui, que dans les conditions normales, mais on vous, vraiment, posez vos questions dans le chat, d'une certaine façon, c'est peut-être plus facile encore de poser des questions dans le chat que verbalement, pour ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez aussi lever la main, en cliquant sur l'icône lever la main, Frédéric et moi, nous gérerons les questions Zoom, pendant que Aurore gérera donc les questions, le chat de YouTube. Voilà, donc je ne monopolise pas la parole plus longtemps, et je la passe à Jean-Louis, et à Audrey, en les remerciant, eux aussi, très chaleureusement, de nous aider à animer cette séance. Merci. C'est Audrey qui me rapporte. Merci beaucoup pour cet accueil, et je suis ravie, pour ma part, d'être là, au-delà des frontières qui sont maintenant refermées, puisque je ne suis pas en France, quoiqu'en Europe. Voilà, et très heureuse d'être là pour présenter aussi l'ouvrage, et plus que l'ouvrage, en fait, la synergie qui s'est faite avant cet ouvrage, avec cet ouvrage, et encore aujourd'hui. Alors, pour vous présenter ce travail-là, nous avons décidé, avec Jean-Louis, de commencer chacun par un mot pour vous expliquer comment nous avons rencontré l'œuvre de Michel Ledeuf. Pour ma part, et je pense que ça va contextualiser à la fois l'ouvrage et la façon dont il s'est construit, et notre intérêt pour ses travaux, c'était il y a presque 15 ans, quand j'ai commencé mes recherches sur la littérature et le féminisme, quand on ne parlait pas d'études de genre, plusieurs exceptions étaient en concurrence, études féminines, études féministes, et en l'occurrence, au début des années 2000, lorsque j'ai rencontré Michel Ledeuf et son œuvre, c'était dans un séminaire sur les rapports sociaux de sexe qui était organisé à l'époque par Geneviève Célier, qui était un des lieux où on pensait le lien entre rapports sociaux de sexe et culture, et c'est véritablement là que j'ai rencontré son œuvre philosophique et que j'ai commencé à la lire. Je ne sais pas, Jean-Louis, si tu veux qu'on reprenne après pourquoi cette œuvre a été si importante pour nous puisque nous sommes tous les deux des littéraires, je vais peut-être te laisser dire comment toi, tu es arrivé à l'œuvre de Michel et puis ensuite, on synthétisera cet apport-là. D'accord. Moi, de mon côté, c'était par le biais des recherches sur l'œuvre de Beauvoir. Alors, je voudrais quand même rappeler que de mon côté, c'était une espèce de faux départ, bizarrement. C'était en juillet 2001. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Michel. J'avais participé à ce moment-là à un petit colloque. On ne s'était pas rencontrés, nous, personnellement, mais j'avais participé à un colloque qui était organisé par Elisabeth Falaise et Ursula Tide à St. John's College qui était intitulé « Engaging with Simone de Beauvoir ». Et puis, j'avais fait une petite intervention qui portait sur le traitement de la guerre d'Algérie dans la force des choses et je m'étais senti lors de cette conférence totalement isolé parce que j'avais eu l'impression d'être l'un des seuls à aborder son œuvre pas sous un angle féministe mais sous un angle très poétique. Et d'ailleurs, j'ai consulté hier le programme de ce colloque dont j'avais pu vraiment très bons souvenirs, un colloque très à l'anglaise. Il y avait 41 interventions sur deux jours et quelques. Et en réalité, ce n'était pas du tout le cas. Il y avait toutes sortes d'approches. Il y avait une approche féministe qui était assez dominante mais absolument pas exclusive contrairement à ce que j'avais dans mon propre souvenir. Et la keynote speaker, c'était Michel Le Dœuf dont j'avais déjà parcouru très très rapidement et sans vraiment y comprendre grand-chose, l'étude et le rouet. Je n'y avais pas compris grand-chose parce qu'à l'époque, je pensais ne pas y trouver ces travaux de poétique auxquels je m'intéressais dans le cadre d'une thèse sur le genre des mémoires au XXe siècle. Et je me souviens lors de cette conférence d'avoir écouté Michel, ébloui par sa prestation, en particulier par sa réflexion sur la manière dont Beauvoir avait pensé contre ou malgré elle, elle-même, en tirant de l'être et le néant auxquels elle avait pourtant contribué par ses échanges continuels avec Sartre, les fondements d'une pensée qui, dans le deuxième sexe, serait en mesure vraiment de débranler radicalement le masculinisme. Mais en même temps, en écoutant Michel, je m'étais senti assez à distance, persuadé à l'époque que cette approche, que j'assimilais aux approches un peu identitaires à l'anglo-saxonne, persuadé qu'elle ne me servirait pas directement. Alors, je me trompais à l'époque et c'est très intéressant d'ailleurs. J'étais persuadé que Michel Le Dieu faisait sa carrière en Angleterre, ce qui n'était pas du tout le cas. J'ignorais absolument tout son parcours et donc je l'avais, dans mon esprit, elle faisait partie de ces approches que, à l'époque, on considérait comme très anglo-saxonne. Et c'est vraiment après ma thèse que je me suis intéressé aux approches féministes et Audrey était la première dans mon entourage à l'avoir appliqué de manière systématique à l'histoire littéraire et ça a été pour moi une initiation importante de l'écouter et de suivre son travail de thèse. Et c'est vraiment dans une seconde lecture que j'ai faite, d'abord par le biais du sexe du savoir qui m'a vraiment enthousiasmé et ensuite, en revenant à l'étude El Rouet, que j'en ai fait une espèce de texte de référence essentielle à mes yeux et ce qui m'a vraiment ébranlé, ça a été l'hypothèse d'une forme de transsubjectivité que Michel développe à plusieurs moments dans ce texte. Autrement dit, l'idée de l'impossibilité pour un sujet pensant existant de penser, d'exister indépendamment d'autrui selon des modalités parfaitement ordinaires. Michel part d'une anecdote à propos de l'achat d'un produit contraceptif dans une pharmacie, donc vraiment une toute petite anecdote mais qui devient extrêmement parlante et qui est élargie en quelque sorte à la réflexion qu'elle développe sur cette espèce de double perte que subit une philosophe qui est philosophe de second rang ou qui est considérée comme philosophe de second rang parce que femme et en même temps femme, pas femme, pas entièrement ou pas tout à fait femme parce que philosophe dans une espèce de jeu de renvoi réciproque et donc montre comment à travers des formes très subtiles de réserve, d'ironie, de distance, etc., une femme peut être confrontée à des interlocuteurs ou même des interlocutrices qui ne croient pas qu'elle a toute légitimité à prendre la parole et donc comment à tout moment la globalité sociale intervient dans des micro-situations qui ont des répercussions sur des choses absolument fondamentales comme la portée d'une pensée ou d'une œuvre littéraire. Donc pour moi, ça a été un peu un tournant mais qui est survenu un peu tardivement d'une certaine manière. En fait, pour synthétiser nos points communs plus que nos différences, nous étions tous les deux littéraires. Nous avons trouvé dans l'œuvre de Michel très clairement une façon de nous aider à nous orienter ou à nous réorienter dans la pensée. À ce moment-là qui était crucial pour nous, chacun dans deux trajectoires différentes, se réorienter dans la pensée, c'est une citation du texte de Michel Ledeuf mais que nous avons choisi pour donner titre au volume et l'enjeu était véritablement là de trouver parce que les références que nous avions en langue plus exactement dans l'espace francophone étaient ténues. C'est-à-dire qu'on en avait des penseuses et des penseurs en littérature qui avaient essayé de réfléchir des choses pour la littérature francophone et qui l'avaient fort bien fait mais nous en avions peu dans un ensemble au début des années 2000 qui était, Jean-Louis vient de le résumer, encore largement ancré dans les études différencialistes ou études féminines comme démarche principale et nous en tant que certainement en tant qu'historien et historienne de la littérature parce que c'est aussi ça notre point commun avec Jean-Louis on avait besoin d'autres choses. Et c'est là qu'on a rencontré cette œuvre et qu'on n'a jamais lâché pour ma part à partir des années 2000 jusqu'à maintenant et puis je vais essayer de, si tu es d'accord Jean-Louis maintenant de retracer le parcours de Michel puisqu'on y tenait pour expliquer aussi ce que vient de dire Jean-Louis par rapport à l'impression qu'il avait de l'ancrage de l'œuvre en pays étranger et anglophone ce qui n'était en fait absolument pas le cas et qui dit aussi quelque chose de l'histoire du chant et de l'état du chant durant ces années-là. Les trois essais principaux, je dirais parce qu'il y a eu d'autres textes qu'on répertorie dans le collectif. Le premier qu'on connaît plus sous le titre L'imaginaire philosophique alors que son titre officiel est Recherche sur l'imaginaire philosophique qui est de 1980 le second L'étude et le rouet en 1989 et puis Le sexe du savoir en 1989 ces trois ouvrages-là en fait ont été pensés écrits publiés tout au long d'une carrière académique en France alors de là à dire qu'elle est française c'est une autre question mais en tout cas en France dans deux institutions principalement le NS Fontenay-aux-Roses à partir du début des années 70 et puis le CNRS à partir des années 80 avec un rattachement au CRAL Centre de Recherche sur les Arts et le Langage qui est un laboratoire qui existe encore que vous devez connaître à l'EHESS donc à partir des années 80 et jusqu'à la fin de son parcours académique néanmoins Michèle a été régulièrement invitée à Oxford et à Genève elle en a même fait pour Oxford sa résidence à un moment pour dire son implication et son attachement hors de France mais quand on regarde ce parcours-là on voit à quel point toute cette œuvre a été produite à partir de la France en France ou du moins à partir de deux institutions françaises et ça contraste fortement avec cette notoriété qu'on lui connaît dans les pays anglophones en tout cas jusqu'à maintenant presque exclusivement c'est ce qu'on avait noté avec Jean-Louis un écart vraiment très fort entre sa notoriété dans les pays anglophones et notamment en Angleterre et en Australie l'Australie étant véritablement le lieu où il y a eu le plus de travaux sur son œuvre philosophique d'abord la première j'en parle dans l'article que je fais sur la critique féminique qui est le texte d'Elisabeth Gross qui est un article en fait un essai qui est consacré également à Julia Christéva et à Lucie Rigaret en 89 Lucie Rigaret qui était au Kral au même moment d'ailleurs voilà qui s'appelle Sexual Subversion Three French Feminists donc clairement Michel Ledeuf et son œuvre y sont définis comme des féministes françaises à discuter ensuite je pense que Michel elle-même ne serait pas favorable à ce rattachement mais en tout cas vu à l'époque comme étant une pensée produite de France à partir de l'expression française et en Australie toujours le premier colloque organisé sur le philosophique de Michel Ledeuf c'est le colloque organisé par Max Dutcher et qui a donné un ouvrage collectif qui est parlé en 2001 Michel Ledeuf Opératif Philosophie and Imaginary en France de France ou même dans l'espace francophone on trouve un très bel article de synthèse jusqu'à ce qu'on décide de se réunir tous ensemble et de dire à quel point cette œuvre était importante pour nous donc un très bel article de synthèse de Michel Keil Michel Ledeuf Une philosophie à l'œuvre ça s'était paru en 2002 dans les temps modernes voilà il se trouve que Michel étant au Kral et que moi-même ayant été rattaché au Kral on a eu ce plaisir de travailler ensemble et en 2013 ce qui a été en quelque sorte la préparation du colloque et donc de l'ouvrage aujourd'hui serait orienté dans la pensée nous avons organisé une journée d'études philosophie esthétique et questions de genre c'était donc en 2013 et qui a réuni une première équipe sur ces questions et qui a lancé véritablement l'idée du colloque qui a eu lieu toute fin 2015 se réorienter dans la pensée et qui a donc donné ce volume que Jean-Louis va présenter maintenant à grands traits voilà alors notre but pour ce volume c'était de montrer cette fécondité de sa pensée alors sur un plan international parce qu'il y avait des spécialistes qui venaient d'Allemagne de Canada de France de Royaume-Uni d'Australie et puis sur le plan des disciplines je vais peut-être insister un peu plus sur la question des disciplines parce que c'est une pensée qui est très solidement ancrée dans le champ de la philosophie mais qui apporte à toutes sortes d'autres disciplines et c'est ça qui nous intéressait particulièrement donc il y avait avant tout il y avait beaucoup de chercheurs qui étaient vraiment des intervenants qui relevaient vraiment de la philosophie je vous donne quelques exemples Thierry Hauquet qui partait du cas de Lecipe traditionnellement associé à la fondation à la création de l'atomisme grec et dont on ignore le genre et qui a suscité toute une série de déductions de tentatives de déductions afin de lui attribuer un sexe comme étant une sorte de condition préférentiellement masculin de légitimation de sa pensée donc il y a toute une réflexion de Thierry autour de cet enjeu Judith Steele de Nottingham University qui s'intéressait au regard que Michel Legeoff a porté sur la pensée du siècle des Lumières à la fois les grands hommes incontournables du siècle des Lumières et les femmes moins connues comme Mary Wollstone Stonecraft c'est pas évident à dire ou même des femmes encore plus méconnues notamment des travailleuses du XVIIIe siècle auxquelles Géraldine Sheridan s'était intéressée dans Louder Than Words ways of seeing women workers during the 18th century c'est des travailleuses françaises en France durant le XVIIIe siècle il y avait tout un travail de Pamela Anderson qui est disparu en 2017 et qui avait pris comme objet de réflexion la pensée bergsonienne du mysticisme en la confrontant à la pensée et en la renouvelant en quelque sorte à travers la pensée de Michel Legeoff et puis on voudrait dire un mot un peu particulier d'une personne qui a aussi beaucoup compté et qui vient juste de disparaître Nicole Mosconi qui vient de disparaître il y a quelques jours voilà qui était une ancienne élève de l'ENS Sèvres et qui a beaucoup travaillé sur la division sexuelle des savoirs entre hommes et femmes et en particulier sur l'éducation des filles toutes les questions liées à la pédagogie et qui avait consacré sa communication au cas de Gabrielle Suchon autrice d'un traité de la morale et de la politique dans lequel Gabrielle Suchon donc au XVIIe siècle luttait contre ce qu'elle appelle la privation de savoir dont les femmes étaient victimes à l'époque et qui est une figure importante du sexe du savoir et Nicole Mosconi revenait sur sur cette figure il y avait et ça on en a été très très heureux on avait mis beaucoup l'accent sur les jeunes philosophes on avait invité toute une série de jeunes femmes philosophes qui revenaient sur leur parcours et réfléchissaient à partir de l'œuvre de Michel sur leur entrée et les conditions de leur entrée dans le champ disciplinaire de la philosophie et ça a été une part très importante de ce colloque je les évoque très très rapidement il y avait Adrien Estrada qui s'interrogeait sur l'efficience du travail intellectuel chez Michel Le Dieuf en particulier les moments où celle-ci met en abîme l'activité de lecture des textes philosophiques en tant que femme s'adressant à de jeunes lectrices et cette espèce de geste de s'adresser à une lectrice a un effet ou produit un effet auquel Adrien Estrada s'intéressait Vanina Mosikkonachi qui revenait sur son propre parcours et qui réfléchissait à son choix de l'approche féministe en philosophie qui implique selon elle à un moment de prendre une espèce de risque le risque de la fiction ou de l'utopie plus précisément et d'en passer par la réflexion sur l'utopie Mara Montanaro qui plaçait en regard les approches de François Scola de Michel Ledioff et puis de Radha Ivekovitch qui pour elle à ses yeux étaient toutes les trois des philosophes et féministes elle réfléchissait à cette question de l'articulation du « et » autrement dit pas seulement des femmes philosophes comme Anna Arendt ou Sarah Kaufman ont pu l'être mais des femmes qui vraiment articulent philosophie et féminisme et puis deux autres jeunes chercheuses Eva Von Redeker et puis Marjolaine Deschenes qui venaient l'une à l'origine d'Allemagne et l'autre de Canada Québec et qui revenaient là aussi sur leur parcours personnel mais en particulier en réfléchissant à l'expérience de désorientation et réorientation désorientation au moment de l'entrée dans les études dans ce champ qui ne leur était pas forcément très accueillant et de réorientation ou de dépouillement reconstruction c'est les termes qu'employait Marjolaine Deschenes qui est à l'origine de leur propre vocation mais toute une autre partie du colloque était consacrée à cette espèce d'essaimage disciplinaire de l'œuvre philosophique de Michel Le Dueuf et à commencer par Audrey et moi puisque vraiment on insistait sur le fait qu'on venait de la littérature et que c'est à partir de la littérature que cette pensée nous semblait fructueuse mais Max Dutcher l'avait d'une certaine manière déjà dit Max Dutcher Audrey Le Dizet a été l'un des premiers à travailler sur l'œuvre de Michel et il l'avait alors qu'il est du côté de la philosophie et il intervient dans le colloque aussi il intervenait aussi Michel avait confié à Max Dutcher avait confié à Audrey lors de conversations au moment de la préparation du colloque que lui-même avait connu les textes de Michel non pas par les circuits traditionnels du champ disciplinaire philosophique mais par sa compagne Phyllis Thurstone qui préparait à l'époque une thèse de littérature sur la poésie d'Adrienne Rich et qui dans ce cadre-là avait donc on était au début des années 80 avait dans un groupe d'études auquel elle participait lu des textes littéraires mais à partir du prisme apporté par Lyotard Irigaret et Michel Le Dieuf donc c'est par ce biais en quelque sorte de la littérature que lui-même en est venu à découvrir son œuvre du côté de la littérature donc Audrey revenait sur cheveux longs idées courtes qui a été en 1971 une espèce de matrice un texte assez séminal très important et donc qu'elle reprenait pour essayer d'en montrer l'importance pour la pensée de Michel Florence Lautry était intervenue pour traiter de l'apport de Michel pour penser la différence des sexes à l'âge classique mais il y avait également Thérèse Pourrault qui s'intéressait à la pensée féministe en littérature Inna Chavert qui s'intéressait à tout le pan shakespearien anglais de la réflexion de Michel ou un travail du côté de la linguistique avec Marion Carrel qui s'intéressait à la question de la digression la pratique de la digression qui est quelque chose de très frappant lorsqu'on lit les textes de Michel Ledeuf et puis la sociologie avec Christine des 13 qui avançait une perspective sociologique précise très chiffrée des inégalités aujourd'hui encore entre hommes et femmes dans l'éducation ou dans les arts cette espèce de persistance d'un délit de réalité qui a l'air apparemment ces temps-ci s'effritait un peu et elle analysait toute une série d'idées reçues comme par exemple l'idée que la féminisation d'un métier serait le signe d'un moindre prestige que Michel avait inversé en quelque sorte en se demandant si ce n'était pas lorsqu'un métier se trouve délégitimé que tout d'un coup il s'ouvre massivement aux femmes en quelque sorte donc une façon de reconvertir ou d'inverser en quelque sorte les idées reçues je termine simplement en disant que le point commun de la plupart de nos approches c'était un intérêt pour le style la question du style on a tous été frappés Audrey et moi j'ai revenu aussi sur la question de l'implication tout le travail de l'ironie le travail de Marlon Carrel sur la question les pratiques de la digression tout un travail de gens comme par exemple Eva Von Redecker qui partait de certaines métaphores qui parcourent les textes de Michel de Dueff toute la dimension émotionnelle de cette écriture dans la plupart des interventions chacun était attentif à la manière dont le travail d'écriture en général conditionne entièrement et en quelque sorte radicalise ou cristallise un processus de pensée qui à chaque fois cherche à décaler en quelque sorte le regard le réorienter de manière à faire voir les impensées autour des questions de genre de la manière dont on procède en philosophie traditionnellement et cette question du style était peut-être le point le plus qui intéressait le plus de personnalité parce que nous avons tous été marqués par cette écriture qui est très particulière voilà du coup on peut peut-être Audrey tu voulais reprendre la parole une dernière fois oui pour synthétiser ce qui aussi nous paraissait important à tous et à toutes dans cette rencontre d'orientation ou de réorientation de la pensée on s'est rendu compte avec la vingtaine de participants et participantes au colloque puisque là on a eu l'occasion de véritablement discuter vous l'avez compris à la fois de l'oeuvre de Michel Ledeuve dans ce qu'elle construisait mais aussi de son apport pour nous et il y a véritablement systématiquement dans chacun des articles on sent ce que l'oeuvre a produit pourquoi elle a été importante dans notre propre pensée et ce qu'on en a retiré et on s'est rendu compte en fait qu'on avait toutes et tous envie de contribuer en particulier Jean-Louis et moi qui avons édité le volume de contribuer à une généalogie en fait des études qu'on appellera féministes faute de mieux mais véritablement faute de mieux des études féministes d'expression française d'abord parce que on se rendait compte pour s'être formé au début des années 2000 que progressivement on a eu tendance à entendre qu'avant les études de genre dans l'espace francophone européen il n'y avait rien donc on avait véritablement envie nous de restituer une histoire de l'Europe francophone dans sa spécificité dans sa diversité dans ses apports qu'on parle des études féminines des études féministes où le genre était un concept parmi d'autres qui était encore discuté utile ou pas utile et notamment parce que en tant que littéraire ça c'était peut-être notre spécificité mais on aurait pu le dire je pense aussi de la philosophie le concept de genre appelait à des réactions allant de la forte méfiance au rejet dans l'espace francophone et ça aussi c'est intéressant de voir pourquoi le concept était si difficile à manier ou à utiliser ou même à faire sien quelles étaient les réticences et notamment des réticences politiques idéologiques théoriques pratiques il y avait toute la gamme donc travailler notamment avec l'oeuvre de Michel Le Deuf c'était restituer cette histoire d'une partie du moins sa complexité ça c'était aussi important pour ne pas affadir ne pas enlever tout l'intérêt des polémiques de l'époque parce qu'elles ont un intérêt théorique et pratique sur le travail qu'on produit et cet enjeu d'histoire très clairement comme tout enjeu d'histoire c'était non seulement réfuter ce discours qui consiste à dire que les études de genre sont une mode parce que quand on s'inscrit dans une langue d'histoire on voit qu'on dépasse cette rhétorique là qu'il y a de la complexité qu'il peut y avoir des concepts ou des outils ou des notions en concurrence qu'on peut essayer de réfléchir à ce qui est le mieux pour nous pour nous outiller dans notre propre réflexion et aussi intégrer les travaux anglophones non comme une norme absolue et surtout exclusive mais bien ces travaux anglophones qui sont importants les intégrer dans un paysage plus complexe avec des travaux de différentes langues de différentes traditions qui nous permettent encore une fois de restituer une complexité pour avancer aujourd'hui et non pas constamment devoir repasser par cette réinvention du nouveau encore dans nos propres travaux voilà ça c'était à partir de l'oeuvre de Michel c'était formidable de pouvoir oeuvrer à ça nous-mêmes dans un rapport de transmission générationnelle mais aussi véritablement j'espère que vous le sentez dans ce qu'on essaie de vous dire d'aller-retour entre l'oeuvre de Michel aujourd'hui et nos travaux aujourd'hui voilà merci beaucoup merci beaucoup tous les deux donc je propose que on passe à la au plat de résistance de la séance d'aujourd'hui on est vraiment vraiment ravis d'accueillir aujourd'hui dans le séminaire genre et autorité Michel Ledeuf merci mille merci Jean-Louis et Audrey de n'avoir mis ce travail en perspective et de montrer comment il restait fructueux inspirant et ce de plus en plus manifestement pour nombre d'entre nous donc je rappelle à tous ceux qui sont entrés dans la séance depuis que nous avons commencé que vous êtes tout à fait libres d'intervenir non pas en direct bien sûr mais par la voix du tchat et que après l'intervention de Michel Ledeuf un débat est prévu et que nous serons attentifs Anne et moi à repérer qui sur Zoom voudra se manifester et Aurore elle sera attentive aux personnes qui assistent à la séance sur Youtube pour relayer leurs paroles j'ai oublié de remercier quelqu'un qui fait partie de notre petite équipe si précieuse dont j'ai parlé tout à l'heure qui n'est pas visible mais qui est bien là et grâce à qui tout est possible il s'agit de Anna Wilson qui est derrière Michel aux côtés de Michel pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun problème technologique donc je me tais à nouveau mille merci à tous les trois et c'est un honneur pour nous Michel de vous accueillir merci Frédéric et bien moi je vais commencer par faire l'éloge pas seulement remercier mais faire l'éloge d'Aurore et d'Anna qui sans lesquelles rien n'aurait été possible et voyez-vous j'ai beaucoup milité pour que les femmes aient accès à tous les savoirs s'ouvrent à tous les savoirs néanmoins excusez-moi néanmoins il y a un savoir que je n'ai jamais réussi à à à à maîtriser et c'est les histoires informatiques je fais un blocage abominable je ne conseille à personne de m'imiter c'est pas je n'offre pas cela comme une référence de féminitude parfaitement assumée rien du tout je fais un blocage et sans Anna et Aurore et bien je ne sais pas ce qu'on serait devenu je devais ajouter Théo mon petit voisin qui était venu installer Zoom sur ma tablette mais finalement c'est tellement plus confortable qu'on a laissé la tablette de côté mais il a été gentil comme tout je l'ai connu depuis qu'il est bébé et là il s'est fait un plaisir d'être le jeune homme qui vient régler la situation de la pauvre Michel et je tiens évidemment à remercier Jean-Louis et Audrey d'ailleurs c'est un grand plaisir de vous voir puisqu'on ne s'est pas vu depuis une éternité là où moi je vous vois et je remercie Anne et Frédéric de m'avoir invité à Philomel et vous m'expliquerez un jour l'orthographe de Philomel qui m'a un peu étonnée mais bon c'est je suis très heureuse d'être là alors au cours du colloque organisé par Jean-Louis et Audrey colloque dont est issu le volume « Se réorienter » Pamela Sue Anderson professeure de philosophie de la religion à Oxford a donné une communication évoquant la figure de Jeanne d'Arc telle qu'elle apparaît dans une œuvre de Bergson les deux sources de la morale et de la religion et dans une phrase du deuxième sexe de Simone de Beauvoir c'était en soi déjà une réponse à un cours que j'avais donné comme Weidenfeld professeur à Oxford quelques années auparavant et que Pamela avait suivi car j'y avais évoqué cette page d'histoire franco-anglaise cette page interminable la guerre de cent ans et je l'avais évoqué comme une page d'histoire donc ce que je reprends aujourd'hui c'est l'état d'un dialogue amorcé il y a déjà longtemps et qui se termine en monologue puisque Pamela nous a quittés il y a quelques années au colloque de Jean-Louis et Audrey après la communication de Pamela je suis intervenue pour dire qu'il était lourd pour nous autres françaises d'avoir dans la mémoire nationale des hommes comme l'évêque Cochon qui a condamné Jeanne d'Arcamore alors qu'il n'y était pas obligé simplement pour couvrir ses arrières le grand courageux ou le petit roi de Bourges devenu Charles VII grâce à elle et qu'il a ensuite laissé tomber quand elle s'est trouvée prisonnière pire encore à propos du roi comme les admirateurs de Jeanne s'étaient cotisés pour payer sa rançon ce qui l'aurait sauvée et qu'ils avaient confié la somme au roi pour qu'ils la transmettent aux anglais le roi en question garda tout simplement la rançon pour lui bref en tant que française car il m'arrive de penser que je le suis en tant que française je trouve qu'on peut se plaindre du canevas de cette histoire telle qu'elle reste peut-être dans l'imaginaire collectif national ma réaction ce jour-là au colloque fut sans surprise pour Pamela qui m'avait donc déjà entendu m'exprimer sur ces deux piètres personnages incarnant l'un le pouvoir ecclésiastique l'autre le pouvoir féodal elle m'avait aussi entendu avouer en cours de route que jusqu'à un âge assez avancé j'avais ignoré que le nom de l'évêque cochon s'écrivait A-U et non pas O comme ces bêtes que l'on élève en porcherie et que l'on balance ces temps-ci à tour de bras j'étais j'étais en train de passer d'un travail de Caïman à Fontenay au CNRS quand j'ai découvert que l'orthographe n'était pas l'orthographe si parlante que je croyais bon et oui je veux bien reconnaître que mon lien émotif à l'égard de cette histoire même encore un peu aujourd'hui c'est d'abord une colère à l'égard de ces deux personnages ce alors même que je pense qu'il serait plus judicieux de réfléchir abstraitement à cet épisode important de notre histoire commune j'avais signalé aussi au titre des rationalisations secondaires de la guerre de Cent Ans que la loi salique dont personne ne sait au juste ce que c'est avait été évoquée par le côté français du conflit car du point de vue de la simple règle de primogéniture les rois d'Angleterre pouvaient en effet prétendre être des descendants plus directs des Capétiens donc héritiers légitimes du trône de France à 8 mai par les femmes d'où l'empressement des Anglais à dire que la dite loi salique était une fiction tandis que les français curieusement soutenaient mordicus que cette loi était réelle et contraignante pour les successions une petite rationalisation secondaire dis-je légère par rapport aux défaites militaires comme à Zincourt mais qui aura peut-être eu dans la longue durée une certaine importance pour l'histoire intérieure de l'Angleterre à force de faire des gorges chaudes sur la loi salique qui n'existe pas les Anglais finiront par accepter des reines régnantes Mary Tudor puis Elisabeth Ier continuent plus d'héritiers mâles directs d'Henri VIII ni même d'Henri VII du moment qu'elles étaient filles du défunt roi bon ça allait la filiation passant avant le genre ou le sexe s'il n'y avait plus de tête sur laquelle concorde et la filiation et le sexe en tout cas c'est une hypothèse qui m'a traversé l'esprit ils avaient tellement moqué cette fichue loi salique qui n'existe pas qu'évidemment ils se privaient d'un argument un peu important pour refuser des souveraines quand vous étiez à l'école primaire et qu'on vous a parlé de la guerre de Cent Ans on ne vous a sans doute rien dit de la loi salique après tout on est en république depuis longtemps n'est-ce pas pourquoi vous aurait-on raconté cela pour ma part je ne m'y suis intéressée que parce que les railleries à ce sujet se trouvent encore sous la plume de Bacon au XVIIe siècle on vous aura sans doute laissé entendre à l'école que Charles VII fut un personnage piteux et lamentable sans s'y attarder car l'enseignement de l'histoire à l'école publique laïque n'encourageait pas les discussions sur le caractère des gens en tout cas ma réaction après la communication de Pamela à Paris fut sans surprise pour celle-ci puisque je rappelais des choses qu'elle avait déjà entendues en revanche cette réaction fit à son tour réagir notre amie Christine Barre qui défendit l'importance de Jeanne d'Arc pour les femmes qui bien plus tard souhaitèrent s'habiller en hommes l'aimable invitation d'Anne Tomich et de Frédéric Gregar aujourd'hui m'offre l'occasion de revenir sur ce qui a failli être un vrai malentendu entre Christine et moi car beaucoup de malentendus surgissent de cette façon on s'embarque dans un débat où des jugements de valeurs se croisent alors même qu'on n'a pas pris soin de se demander si on parlait de la même chose si l'on avait déterminé l'objet de la même manière et si en somme on avait découpé identiquement le problème je m'explique Bergson Simone de Beauvoir Pamela et Christine avaient en vue la figure de Jeanne sa personne comme héroïne comme donc potentiellement objet d'une identification positive voire d'une vénération tandis que j'avais en tête non pas la figure mais la trame sociopolitique en l'occurrence machiste dans laquelle l'action de la malheureuse s'est trouvée insérée l'idée ne me serait pas venue de discuter de la personne car enfin de combien de procès a-t-elle déjà fait l'objet une condamnation une réhabilitation une béatification une canonisation c'est beaucoup pour une sale jeune fille et tandis que les projecteurs sont braqués sur la personne de Jeanne est-elle démoniaque est-elle gentille est-elle sanctifiable la structure de cette page d'histoire reste invisible donc soustraite au questionnement or cette structure est susceptible d'apparaître dans des contextes très différents je me souviens d'une dame guadeloupéenne dont la fille avait arrêté ses études pour faire du secrétariat ceci afin de permettre à son mari de terminer sa thèse en toute sérénité je parie que vous connaissez ce genre de situation la thèse achevée le mari la quitta alors la mère de soupirer les femmes sont contentes d'aider les hommes pour qu'ils deviennent mais une fois qu'ils sont devenus ils ne les regardent même plus la structure dans laquelle est prise l'histoire de la malheureuse jeune peut être entendue comme un avertissement mettez-vous en quatre pour un homme en l'occurrence un homme politique et voilà le résultat pour vous il m'est arrivé aussi de méditer sur le compte de la petite sirène qui endure les pires souffrances possibles pour pouvoir entrer en relation avec son beau prince et puis qui s'en trouve ensuite rejetée un bon avertissement là encore ah mais me dit un collègue tout de même ensuite elle devient une fée la belle affaire assurément et si l'on allait comme Jeanne qui est devenue une sainte finalement et si l'on analyse les structures on peut remarquer que le compte d'Andersen peut nous renvoyer encore à l'histoire d'Ariane qui aide Thésée à parcourir le labyrinthe et donc à tuer le Minotaur ce qui transforme Thésée en héros et puis ensuite Thésée la rejette à Naxos si les mythes ont une portée régulatrice on doit tout craindre d'une société qui contient des légendes comme celle-là mais pourquoi suis-je en train de vous raconter tout ça de vous décrire des histoires mythiques ou réelles dans lesquelles une femme se trouve en situation cruelle d'instrument temporaire des histoires qui pourraient bien donner aux hommes comme une autorisation à se conduire comme ça c'est-à-dire à exploiter la sincérité d'une femme car ce qui est aussi très frappant dans ces récits c'est que la femme est très sincère dans le poème donc à exploiter la sincérité d'une femme puis à la jeter et pourquoi est-ce que je vous raconte ça alors qu'aujourd'hui le thème de Philomel a trait à la question de l'autorité ce qui est aux antipodes de ce que je viens de vous dire et bien justement c'est que l'enseignement de l'histoire du moins celui que j'ai connu n'a pas retenu Jeanne comme une figure d'autorité ce qui était pourtant possible car elle fut du moins selon la légende générale d'une armée en fait sans doute plutôt capitaine d'une troupe mais ce n'est déjà pas si mal et elle n'a pas été retenue comme une figure d'autorité dans l'enseignement oral que j'ai reçu dans les années 50 les institutrices ne s'attardaient guère sur cette histoire nous donnait tel Jeanne d'Arc en exemple comme figure d'identification ou role model comme on dit aujourd'hui jamais de la vie je parle de l'école publique laïque la seule que je connaisse de première main j'ignore ce qui se passait dans les écoles catholiques il faudra faire une petite enquête là-dessus comme beaucoup d'entre elles ont été nommées institut Saint Jeanne d'Arc après 1920 une valorisation de Jeanne y a sûrement été instillée cela ne veut pas dire qu'on utilisait systématiquement la figure de l'héroïne pour stimuler un désir d'action une volonté de puissance chez les petites filles confiées à ces institutions si j'en crois une conversation avec Michel Perrault et Michel Perrault est passé par l'enseignement privé confessionnel donc si j'en crois une conversation avec elle ce qui était le plus courant dans ces écoles catholiques c'est que les institutrices essayaient de fourrer dans la tête des écolières qu'elles avaient la vocation et les parents qui pourtant avaient choisi de confier leur fille à ces écoles tremblaient à l'idée que l'on transforme leur fille en religieuse ce qui n'était pas souhaitable voilà le seul témoignage que j'ai de l'enseignement catholique en France et la prochaine fois que je croise Michel Perrault je lui demande et Jeanne d'Arc comment est-ce qu'on voulait enseigner en tout cas comme l'enseignement oral que j'ai reçu ne m'a pas éclairé beaucoup sur le sort qu'on pouvait faire à Jeanne d'Arc je suis allée explorer des manuels anciens pour voir comment la question qui est la question de Philomel la question du rapport entre le genre et l'autorité a pu s'y marquer nota bene lire des vieux manuels est une entreprise assez ardue et qui n'a rien à voir avec celle à laquelle ma génération a beaucoup donné qui consistait à lire des manuels contemporains dans les années 70-80 nous avons produit des analyses critiques de manuels tout frais sortis des presses de leurs textes et de leurs images ou paratextes maman fait la vaisselle tandis que papa lit le journal en fumant sa pipe bon une image et dans les manuels de physique Gaston trouve un moyen ingénieux de faire ceci ou cela tandis que Francine commet une maladresse qui fait sauter les plombs analyser des manuels tout récents revient à exercer un sens de nos responsabilités vis-à-vis des générations montantes qui ont le droit qu'on leur épargne la transmission de clichés sexistes analyser des manuels anciens c'est tout autre chose cela peut relever d'un projet strictement historien comme Jacques et Mona Osouf l'ont fait et là je pense que ce n'est pas trop redoutable mais et ça a été mon point de vue et c'est beaucoup plus dur cela peut vouloir dire explorer l'imaginaire collectif pour ne pas dire l'inconscient que l'école a pu façonner ou formater en nous ou chez nos parents voire nos grands-parents et ça c'est redoutable il faudrait presque faire une bonne psychanalyse avant de s'encorder et de descendre dans cet incroyable dépotoir qui a fait partie de l'éducation que nous avons reçu c'est psychologiquement plus dur j'ai souffert dans les semaines qui ont qui ont précédé cet exposé quand je préparais l'exposé et c'est psychologiquement plus dur puisqu'on se retrouve alors confronté à des chêmes qui ont pu nous piéger ou nous limiter dans le très fond de notre psychisme parce que hérité à l'âge enfantin alors je vais parler d'abord du Tour de France par deux enfants Anne vous n'avez ça ne vous dit rien le Tour de France par deux enfants si ça me dit vaguement quelque chose mais je dois reconnaître que j'ai jamais pas tellement plus que ça me dit quelque chose ok bon alors je commence par le Tour de France par deux enfants qui entre 1877 et 1907 connaîtra 338 éditions il continue à être imprimé depuis lors d'ailleurs mais ça n'est plus des rééditions c'est des réimpressions nuances et c'est incroyable mais il continue à être un best-seller l'auteur affiché G. Bruno est en fait une autrice née Augustine Tuilerie par la suite Madame Guyot puis enfin Augustine Fouillet ou de manière plus convenable Madame Alfred Fouillet le pseudo aurait été choisi en référence à Giordano Bruno c'est un manuel de lecture pour cours moyen l'autrice ne cachant pas qu'elle a souhaité faire d'une pierre deux coups en y délivrant aussi un enseignement d'éducation civique bon la note dominante est très nationaliste voyez comme la France peut s'enorgueillir de ceci ou de cela c'est nous qu'on a les plus belles usines c'est nous qu'on a les plus beaux paysages c'est nous qu'on a le plus de grands hommes c'est nous que et c'est nous que et c'est nous que bon mais c'est fait intelligemment tout de même c'est moi qui caricature il y a un chapitre sur Jeanne d'Arc dans la section intitulée les grands hommes de Lorraine et c'est comme une réponse au titre d'un livre de Christine Détré les femmes peuvent-elles être des grands hommes et bien si le chapitre sur Jeanne d'Arc se trouve situé dans une section sur les grands hommes de Lorraine il faut croire que elle n'est pas seulement une héroïne comme dit le texte explicite mais peut-être aussi un grand homme sait-on jamais donc il y en aurait une qui aurait réussi dans toute l'histoire de France une seule une héroïne justement du patriotisme et comme l'ouvrage est ultra patriotique ou nationaliste vous pensez bien qu'elle elle elle méritait tout de même un coup de chapeau ou deux curieusement dans ce chapitre on ne trouve aucune référence au fait que Jeanne avant de quitter Don Rémy pour aller à Chinois avait revêtu des habits d'hommes et s'était fait couper les cheveux au bol aucune référence à une fluidité de genre finalement voilà donc une autrice qui publie sous identité sans doute masculine G. Bruneau étant au reste suivi de la mention lauréat de l'Académie française bon lauréat mais une autrice qui gomme le travestissement de l'héroïne elle gomme aussi le fait que parmi les accusations formulées par le tribunal ecclésiastique il y eut celle d'être possédé par le diable sans doute s'agissait-il de ne choquer personne le tour de France par deux enfants à propos deux enfants oui il s'agit de deux petits garçons un masculin neutre comme aurait dit Nicole Mosconi le tour de France par deux enfants fut manuel de référence autant dans les écoles privées confessionnelles que dans les écoles publiques écoles de filles ou écoles de garçons ça a été vraiment le manuel en gros universel et pendant la bagatelle de 40 ans pas mal et pour tout le monde bon alors il n'était pas question de laisser entendre que l'église peut se tromper lourdement quelquefois en lançant des accusations aberrantes pas question non plus de donner aux petites filles des idées sur la manière dont elles pourraient se vêtir un jour se mettre un pantalon pensez donc pas question de choquer les écoliers garçons considérant que les cheveux courts et certains habits sont leurs prérogatives viriles mais pas question non plus de choquer les esprits laïcs voire laïcars qui animaient la toute récente école publique vous aurez sans doute appris que Jeanne avait vu apparaître Sainte Marguerite d'Antioche Sainte Catherine d'Alexandrie et Saint Michel Archange et entendu leur voix qui lui intimait l'ordre d'aller chasser les Anglais hors de France Augustine Tuigri-Fouillé donne un grand coup de gomme à tout ça encore une fois et cela devient dans le jardin de son père elle crut entendre une voix s'élever l'aspect fantastique ou agéographique est supprimé au profit d'une notation subjectiviste une simple impression en somme elle a eu l'impression d'entendre des acouphèmes peut-être donc ça aussi ça a été enlevé peut-être parce que des laïcs ou des laïcars auraient trouvé qu'on n'avait pas à raconter ça aux têtes blondes de l'enseignement public en revanche aucun coup de gomme n'est donné à son identité de genre elle est douce et timide elle fond en larmes elle fait passer les autres avant elle et quand on prononce son éloge elle est dite une des gloires les plus pures de la patrie et je pense que pure dans cette affaire c'est une allusion à la virginité de Jeanne humble paysanne noble fille du peuple de France et ça fonctionne c'est-à-dire son identité de genre est totalement établie et rappelée dans le chapitre et ça marche le petit Julien le plus jeune des deux garçons auquel on a raconté l'histoire s'exclame que j'aime cette pauvre Jeanne ainsi donc Jeanne aurait accompli de grandes choses sans enfreindre le moins du monde les normes de genre et peut-être même sans passer par la case autorité Frédéric Anne je suis désolée mais elle n'apparaît pas comme une figure d'autorité pas du tout tout de même pas tout à fait il y a un détail qui m'aurait échappé si je n'avais pas lu l'histoire de Jeanne dans d'autres sources je cite persuadée que Dieu l'avait choisie pour délivrer la patrie elle se résolut à partir tout d'abord elle fut traitée de folle mais la ferme douceur de ses réponses parvint à convaincre les plus incrédules la ferme douceur nous renvoie sans doute encore à une identité de genre bien normée bien respectée mais ce qui transparaît là c'est une grande autorité verbale et dans des récits plus détaillés de l'épopée de Jeanne vous trouverez en effet que c'est une constante elle n'a pas vraiment de pouvoir social à elle puisqu'elle est fille et fille du peuple mais elle a la force de la langue une force de persuasion l'autorité du langage dans une culture marquée par la prophétie ce n'était sans doute pas rien et cet aspect rejoint une forme très apparente du livre car en soi le tour de France par deux enfants est une histoire très masculine malgré le sexe de son autrice deux frères qui ayant perdu leur père s'en vont chercher un oncle qui vit loin de la Lorraine et qui commence par faire halte chez un ami de leur père là tout de même une petite notation presque moderniste ou progressiste l'ami du père sabotier de son état et marié leur prépare une soupe et une omelette c'est pas si mal quand même voilà un homme sabotier de son état qui fait la cuisine pour les deux petits garçons bon sinon il y a très peu de visages de femmes dans ce livre quelques brodeuses et des fabricantes de fleurs artificielles et une dévideuse de cocon de soie près de Lyon les écolières sont en gros privées d'images miroirs qui puissent qui puissent au moins les aider à se sentir un peu chez elles dans ce texte puisque c'est garçons hommes adultes garçons hommes adultes tout du long cependant elles auront à comprendre qu'il faut s'intéresser aux deux garçons qu'il faut s'intéresser aux garçons point et à travers eux à l'univers qu'ils découvrent mais il y a tout de même une femme qui montre de l'autorité et justement du talent pour le verbe Madame Gertrude qui fut institutrice jusqu'à son mariage qui est instruite et que l'on rencontre âgée et veuve elle accueille d'abord les deux garçons avec circonspection et pour une nuit seulement et puis elle craque parce qu'ils sont tellement mignons ils sont tellement bien élevés que voulez-vous elle craque et elle les garde chez elle un mois comme le lui avait demandé la femme du sabotier des femmes s'occupent donc de ces deux enfants qui sont des garçons et c'est elle la narratrice de l'histoire de Jeanne et aussi celle qui profite de ce mois de halte chez elle à Epinal pour peaufiner l'éducation morale du plus petit des frères elle pense elle pense que la force d'une nation procède de la vertu de ses enfants et donc fignole celle de Julien l'éducation morale de Julien était déjà en grande partie installée l'enfant en question n'était pas du tout un sauvage mais elle peaufine elle fignole elle lui apprend des choses qu'il ne savait pas par exemple il ne faut pas se moquer du petit camarade qui est le dernier de la classe parce qu'on ne sait pas peut-être qu'il va devenir un grand homme elle est éloquente elle enseigne brillamment la morale et avec une autorité certaine rappelez-vous le livre fut édité de 1877 à 1907 et réimprimée constamment depuis en un temps où la république créait un enseignement primaire pour tous y compris les filles et cherchait donc deux futures institutrices bien entendu une institutrice qui se marie peut arrêter de travailler et bifurquer vers une vie de femme au foyer mais en tout cas la figure de madame gertrude c'est vraiment de la publicité pour le personnage de l'institutrice et elle a c'est une femme mais elle a l'autorité du langage et de l'enseignement moral à un point tout à fait remarquable donc voilà une femme institutrice détient une certaine autorité par le verbe mais elle ne modifie en rien les normes de ce genre de genre même décrite par une autrice cachée sous un pseudonyme non féminin la femme institutrice reste parfaitement conforme à ce qui se considérait comme la morale du temps pour conclure donc trois mots sur un manuel de lecture plus tardif Fauvette et ses frères là on n'est pas dans le pseudonyme il y a un auteur et une autrice d'ailleurs si je vous montrais ça serait bien mieux je vais faire comme ça oui alors voilà le tour de France par deux enfants dans une réimpression récente je l'ai trouvé avec un prix marqué en euros c'est donc tout de même assez une garantie et Fauvette et ses frères la voilà et je vous signale que moi je l'ai eu à l'école ce manuel et c'est quand je dis que quelquefois on se prend des risques psychologiques et bien oui le tour de France de deux enfants par deux enfants ça a été le manuel de mes grands-parents et peut-être un peu de mes parents mais Fauvette ça a été le mien donc voilà Fauvette et ses frères là il y a un auteur et une autrice sans pseudonyme et cela semble plus équilibré ah oui bon d'accord l'auteur est inspecteur l'autrice est institutrice bon ça rend un peu l'équilibre on ne peut pas tout demander dans la vie quand même la tonalité dominante là ça n'est pas le nationalisme c'est le ruralisme c'est l'histoire d'une famille vivant dans une chomine et à la campagne bien évidemment et on est vraiment dans le monde de la ruralité pure le public plus particulièrement ciblé ce sont les classes uniques dans les hameaux on mettait ensemble les enfants depuis le cours préparatoire jusqu'au certificat d'études mais l'enseignement donné se modulait selon des divisions et donc voilà les auteurs disent qu'ils ont pensé particulièrement aux classes uniques des hameaux au passage il est arrivé que ces classes uniques soient mixtes et quand la pénurie d'instits le rendait nécessaire ma voisine à la campagne qui a grandi dans une classe unique d'un hameau pendant la guerre a connu la mixité dans cette classe unique parce que forcément quand il y a pénurie d'instits on réunit au maximum les gosses et elle me dit c'était très dur je vais l'interviewer là-dessus très bientôt alors donc dans ce manuel de lecture on est à la campagne au milieu des chats des chiens de volailles d'oiseaux de petits cochons et de fleurs printanières sur les questions de genre ce livre qui au premier abord semble mixte puisque là au moins dans le titre il y a une petite fille Fauvette c'est un grand progrès par rapport autour de France en deux enfants donc le livre semble mixte et a des choses à nous apprendre Fauvette et ses frères la Fauvette c'est la sœur aînée de toute la bande et elle est un peu ou beaucoup au service de ses cadets c'est sociologiquement exact autant que je puisse en juger à la campagne l'aînée des filles fait fonction de bonne d'enfant surtout quand il y a beaucoup d'enfants et cela remue en moi un souvenir de grande pitié pour l'aînée de mes tantes qui a ainsi élevé sept petits frères et sœurs et qui n'a été autorisé à se marier que lorsque les plus petits eurent été globalement débrouillés donc on est servante bonne d'enfant à la maison et on n'a pas le droit de se marier parce que on a besoin de vous à la maison que voulez-vous bien bon deuxième remarque Fauvette et ses frères parmi les frères de Fauvette il y a une petite fille ah tiens frère serait donc ici un terme épicène j'avoue que je ne connais pas d'autre exemple sauf quand des amis jurent que le mot de fraternité dans la devise républicaine vaut aussi pour les femmes mais sinon frère c'est deux garçons et une fille ça je n'avais encore jamais vu et là aussi Nicole Moscoli parlerait d'un masculin neutre les frères c'est deux garçons et une petite fille l'événement le plus troublant sur la question genre et autorité c'est la fonction de la mère Fauvette et Pierrot alors Fauvette c'est l'aîné Pierrot c'est le garçon juste après donc il est l'aîné des garçons quand même cadet par rapport à Fauvette Fauvette et Pierrot se bousculent dans la cuisine et Fauvette s'écrit maman il m'a donné un coup de pied la mère semble ne pas entendre tout en les séparant deux minutes plus tard Pierrot se plaint à sa soeur de ce qu'elle lui jette l'eau à la figure là la mère entend et dit si tu continues à taquiner ton frère je le dirai à papa je suppose que c'est ce que on appelle la loi du père quand le père réel le papa réel est absent et qu'on menace en son nom oui bon donc en tout cas la mère qui ne réagit pas quand la petite fille se plaint de son frère mais qui réagit très vigoureusement quand Pierrot se plaint de Fauvette et en disant je le dirai à papa tu vas bon le père réel est soit dit au passage bien plus sympathique que celui qu'évoque le langage de la mère car la mère toujours évoque un père qui serait qui serait sévère or le papa réel déjoue constamment ce genre de choses par exemple il est question d'aller arracher des pommes de terre au jardin Fauvette et Pierrot donc les plus grands sont réquisitionnés pour aller aider le père les jumeaux Paul et Paulette les plus petits veulent y aller aussi la mère s'y oppose vous gêneriez votre père Paul hurle de dépit c'est le garçon qui a le droit de se plaindre Paul hurle de dépit et le papa n'aimant pas que ses enfants aient du chagrin revient sur ses pas assure que les petits ne le dérangeront pas et les amènent en les véhiculant dans sa brouette et ce genre de schéma cela va jusqu'à Noël Fauvette demande « Crois-tu maman que le père Noël viendra cette nuit ? » et sa mère répond « Je ne sais pas ma petite fille il ne va que chez les enfants sages et vous ne l'êtes pas tous les jours bon finalement il y a des cadeaux dans les sabots des enfants et Pierrot souligne « Tu vois maman le père Noël trouve que je suis sage il n'est pas si difficile que toi » et ça ça va être la remarque sur laquelle je vais arrêter c'est absolument terrifiant parce que la mère se montre finalement beaucoup plus sévère que nécessaire elle est difficile comme dit le petit garçon le père Noël n'est pas si difficile que toi mais maman toi tu es difficile donc voilà une mère qui est difficile et qui est plus sévère que nécessaire bon et c'est au petit garçon que l'esprit critique vient c'est-à-dire il n'est pas l'aîné Fauvet est plus âgé que lui mais c'est le petit garçon qui s'éveille à l'esprit critique en faisant remarquer à sa mère qu'elle est plus difficile que le père Noël voilà j'en ai fini je je vous avouerai que c'est perturbant je vais peut-être tout de même dire une chose sur le personnage de l'institutrice car ça ne serait pas un manuel d'école primaire s'il n'y avait pas un personnage d'institutrice et là au village il y a mademoiselle l'institutrice bon elle n'est pas mariée c'est normal c'est comme il faut et mademoiselle l'institutrice est manifestement très respectée dans le village elle organise un arbre de Noël c'est gentil c'est sympa c'est fabuleux et on pourrait se demander s'il a encore et elle n'a pas l'air sévère bon et on pourrait se demander encore si Fauvet ne va pas se sentir sollicité par une identification à mademoiselle l'institutrice mais je dois vous dire que j'y crois pas parce que le livre se termine en tout cas par quelque chose de redoutable il y a un bébé de plus qui naît dans la famille une petite fille et Fauvet comprend qu'on va lui confier la petite fille cinquième enfant de la famille et qu'elle va s'en occuper qu'elle en prendra soin que ça sera bien et tout et donc la pauvre Fauvet je crois qu'elle est plutôt orientée vers un futur de femme au foyer rural c'est-à-dire hyper féconde pensez la première édition c'est 1933 ça sera réédité jusqu'aux années 50 et ensuite sûrement ça a continué à circuler dans les classes puisque si j'en juge par mon expérience les livres appartenaient à l'école et puis on vous les prêtait en début d'année et vous les rendiez à la fin de l'année donc je ne sais pas jusqu'à quand il a été en usage en tout cas en 1953 quand je suis arrivée en cours préparatoire c'était le livre mais première édition 1933 c'est l'époque où justement on encourage les françaises à faire des enfants à la douzaine et c'est en fait là qu'il y a malgré tout un reste de nationalisme et donc je crois que la pauvre Fauvette ne va pas se tirer de ce destin de mère de famille nombreuse à la campagne car c'était les campagnes françaises qui fournissaient le plus d'enfants voilà je vous remercie de m'avoir écouté et maintenant j'écoute vos questions alors merci beaucoup Michel pour cette exploration comme vous l'avez dit je reprends vos termes cette exploration de l'imaginaire collectif que les manuels scolaires ont contribué à à transmettre en matière de représentation des genres en matière de représentation des rapports sociaux entre les sexes et ce qu'il y a de terrifiant pour reprendre votre terme aussi en tout cas ce qu'il y a d'effectivement assez oui problématique ce sont évidemment les types de modèles qui ont été de cette façon-là transmis à travers ces manuels scolaires donc je je voudrais vraiment que tout notre public sur Youtube sur Zoom n'hésite pas à poser des questions à prendre la parole que ça soit des questions dans le chat les deux chats Youtube ou Zoom ou que ce soit en levant la main vous avez l'icône qui vous permet de lever la main et je vais peut-être lancer la première question comme ça ça permettra aux unes aux uns et aux autres de formuler les leurs en fait moi je voudrais revenir sur le statut en fait la place du travestissement dans la construction de cet imaginaire collectif autour de Jeanne d'Arc donc dans le dernier tiers du 19ème siècle avec le tour de France des deux enfants dont vous avez parlé et donc vous avez dit alors le tour de France par deux enfants oui c'est un titre que je connais mais enfin bon je n'ai jamais travaillé je n'ai jamais travaillé dessus donc je ne sais pas comment je ne sais de la façon dont il raconte l'histoire de Jeanne d'Arc qu'est-ce que vous nous en avez dit et vous nous avez dit d'une part qu'il n'y avait aucune référence au travestissement de Jeanne d'Arc au fait sans l'appeler travestissement à son à l'habit d'homme qu'elle a pris pour rejoindre l'armée donc implicitement quoi elle était sur le champ militaire en jupon et donc ça c'est une question comment dire anecdotique sur la façon dont est effacée gommée la référence à l'habit de Jeanne et en fait la question que je me pose c'est d'une part de savoir si dans les accusations apparemment explicites dans le manuel les accusations par l'église de possession démoniaque il n'y a pas justement un lien entre le vêtement complètement contre nature masculin dans cet imaginaire du 19ème siècle et même interdit dans cet imaginaire du 19ème siècle c'est interdit je ne suis pas Christine Bard mais ce n'est pas moi qui ai fait l'histoire politique du pantalon mais le pantalon est interdit le vêtement masculin est interdit par l'église le vêtement masculin est interdit par la loi par les lois civiles donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a à voir aussi avec l'habit dans l'accusation de possession démoniaque et puis au-delà de cela au-delà du manuel du tour de France par les deux enfants dans cette France du dernier tiers du 19ème siècle dans laquelle s'inscrit le tour de France par deux enfants dans cette France de la fin du 19ème siècle comment ou on sait très bien aussi que les féministes françaises n'étaient pas dans leur majorité non plus comment dire des grandes défenseuses du port du pantalon sauf quelques exceptions voilà dans le tournant du siècle Madeleine Pelletier elle était quand même une exception et là c'est plus même le début du 20ème que le dernier tiers du 19ème est-ce que voilà comment comment être pense comment s'inscrit dans l'imaginaire collectif le travestissement de Jeanne d'Arc à ce moment-là je ne sais pas voilà vous m'excusez une minute si vous voulez bien je vais faire que les antices en attendant que Michel revienne on peut peut-être dire ce que j'étais en train de regarder en fait l'ouvrage est en ligne sur Gallica si vous voulez aller voir concrètement le livre et les représentations qui y sont associées et moi j'ai vu que Fauvette et ses frères étaient même disponibles en librairie encore oui en librairie en tout cas il est sur Amazon j'essaie de trouver une représentation de Jeanne d'Arc du coup s'il y en a une qu'on pourrait partager par rapport à la question ce qui m'étonne un tout petit peu je ne sais pas si tu t'en souviens Audrey mais lorsque Michel avait parlé de la question de Jeanne d'Arc il me semble que dans son intervention elle était intervenue beaucoup plus la première fois donc lors du colloque sur Jeanne d'Arc et sa personnalité ce qui avait pu motiver son action dans une sorte de lecture un peu psychologique de l'espèce de phénomène d'emprise ce qu'elle ne fait pas là maintenant tiens bon mais je ne voulais pas interrompre Jean-Louis non mais on était juste en train de meubler en attendant votre retour bon vous étiez en train de chahuter oui mauvais élève mauvais élève bon je ne peux pas répondre à à la question trop générale du statut de Jeanne d'Arc dans l'imaginaire de la fin du 19ème siècle je peux seulement dire que le chapitre dans le Tour de France par deux enfants a été accepté ce qui veut dire qu'il n'a choqué personne l'élimination de de son costume de garçon n'a pas dû frapper les lecteurs que d'autre part c'est le moment plutôt de la tendresse vis-à-vis de Jeanne et ça ça va aller vers des des auteurs comme Peggy par exemple qui éprouvent une véritable tendresse non seulement pour Jeanne mais pour la Meuse aussi le Tour de France de deux enfants ne dit pas que l'église l'avait accusé d'être démoniaque c'est très censuré de ce point de vue en revanche par d'autres sources je sais que quand elle est arrivée à Chinon où se trouvait le petit roi de Bourges au tout début donc la femme du roi a été préposée à la tâche de vérifier la féminité et la virginité de Jeanne c'est-à-dire qu'il fallait être sûr que c'était vraiment une fille et qu'en plus elle était vierge je crois que les les ecclésiastiques de Rouen ont dû faire revérifier la question de la virginité qui en principe réfute l'idée de relation avec le démon puisque en principe on s'en sort pas vierge de relation avec le démon bon mais là je parle de l'histoire telle qu'on peut la connaître je ne vous réponds pas sur le 19ème siècle les gens et je vous en demande pardon je peux seulement dire que ce chapitre extrêmement censuré et insistant beaucoup sur le genre de Jeanne à tout point de vue est passé comme une lettre à la poste et juste dans ce chapitre il n'y a pas d'image est-ce qu'il y a une reproduction photographique il y a une image ou pas ? alors il y a justement une image elle est en cuirasse alors là évidemment elle était non pas en pantalon mais voilà mais c'est la statue de Jeanne à Orléans c'est ça est-ce que vous m'autorisez à partager l'écran pour tout le monde parce que je l'ai en fait sur Gallica si vous voulez voir il y a deux illustrations oui allez-y partager Audrey oui voilà et la première je trouve montre bien ce que disait Michel voilà est-ce que vous voyez bien ? bah dites donc comment est-ce que vous faites ça ? moi je suis plus épatée par ce genre de choses que par une apparition de l'archange Saint-Michel et donc on la voit en robe très clairement là elle est en robe là là c'est Jeanne avec ses brebis et la deuxième qu'on est ça n'est pas Jeanne c'est une statue de Jeanne c'est ça et Orléans statue de Jeanne à Orléans voilà ce sont les deux seules illustrations qu'il y a la première donc dans son village nous dit-on c'est ça avec ses moutons et la deuxième voilà qui la représente ok la statuaire a joué un grand rôle dans la représentation de Jeanne habillée en homme puisque à partir au mois de 1920 c'est-à-dire quand elle est canonisée il y a eu un bon nombre d'églises qui ont accueilli des statues de plâtre dont on peut discuter l'esthétique enfin je dois avouer que au moment de Vatican II le curé de mon village a mis Jeanne d'Arc dans son jardin c'est-à-dire la sortie de l'église c'est comme ça que j'ai connu la statue puisque sinon je n'étais pas allée dans l'église et c'est vrai que c'était de la frusse en sulpice en quelque sorte enfin du plâtre mais elle est indiscutablement habillée en cuirasse en chevalier et tenant un oriflame le bâton de manière alors là très péremptoire et très militaire donc à partir de 1920 il est évident que ça a été véhiculé comme ça l'image de Jeanne d'Arc qui a libéré Orléans que voulez-vous mais je dis non non je ne peux pas et bien merci beaucoup merci beaucoup on a une remarque dans le chat qui nous indique qu'il y a eu apparemment moi je n'y étais pas mais il y a eu un colloque en décembre 2019 sur la femme au Moyen-Âge dont l'une des communications était consacrée à la figure de Jeanne d'Arc et qui était intitulée Jeanne d'Arc une femme d'arme voilà il s'agissait de montrer quelle combattante était Jeanne d'Arc et de s'intéresser à la manière dont elle se définissait notons que Christine de Pizan revient sur la scène littéraire après un silence de quelques années grâce à Jeanne d'Arc car elle écrit le dit de Jeanne d'Arc et la présente comme une figure exemplaire donc je ne sais pas qui nous a fait cette remarque voilà je transmets la remarque que je lis là dans le ok ok merci beaucoup c'est une de mes étudiantes de master qui se nomme Aurore Semen et qui est une spécialiste de Christine de Pizan moi j'avais une question merci beaucoup Aurore pour cette remarque j'avais une question Michel oui ce qui m'a frappé alors en fait ces livres je les connais parce qu'ils sont dans une maison de famille je les ai vus je ne les ai jamais lus mais en effet ils devaient être dans toutes les familles mais ce qui me frappe c'est le contraste entre ce Tour de France qui est donc en publié en 1877 et ce que je sais moi pardon ce que je sais moi par ailleurs de Michelet dont je suis un grand lecteur un grand admirateur Michelet alors je vais vérifier quand même la date en 1853 donc 20 ans auparavant faisait de Jeanne d'Arc une figure d'autorité qui se substituait au roi à un compétent etc. et qui se mettait à représenter le peuple et qui donc en quelque sorte constatait la vacance d'un pouvoir d'une autorité et décidait de se livrer à un remplacement donc je me demandais comment vous vous organisez vous conceviez cette espèce de tension entre ces deux figures de Jeanne d'Arc pratiquement à la même époque et j'avais une autre question j'en profite et après je me tairai moi ce qui m'intéresse et je suis entièrement d'accord avec vous mais ce qui m'intéresse et c'est sans doute des exemples personnels évidemment des souvenirs personnels qui me font dire cela c'est que il y a quand même un hiatus entre ce fantasme du conditionnement de la fille par des ouvrages des matumels etc et ce que la vraie vie fait aux filles et il y a quelque chose qui est de l'ordre du fantasme d'une assignation à résidence des filles etc mais qui vole en éclat c'est une utopie qui vole très souvent en éclat face aux vicissitudes de la vie et je veux dire par là la mort des hommes les guerres la déportation l'exil etc et qu'on a beau essayer de conditionner les filles de la sorte la violence de la vie fait que l'histoire des familles est rythmée par des grandes figures féminines d'autorité par des femmes extrêmement puissantes qui prennent les choses en main justement comme le fait Jeanne d'Arc à partir du moment où les hommes pour une raison ou pour une autre mais généralement c'est lié à la violence de l'histoire ne sont plus là pour assumer l'autorité oui donc c'est toujours rassurant il y a une idéologie qui interpelle mais il y a toujours de la interpellation concrète matérielle bah oui le rôle de femme comme substitut quand les hommes sont disons défaillants ou manquants ça c'est c'est une question qui m'a beaucoup intéressée par rapport à la renaissance parce que je ne suis pas 19e je suis plutôt du côté de la renaissance et de Bacon et Thomas Moravan bon et là le personnage de la Virago je vais vous renvoyer au sexe du savoir le personnage de la Virago en Italie à la renaissance c'est le personnage d'une femme qui assume des responsabilités étatiques politiques quand les hommes ne sont pas là et c'est une femme qui a de la branche et pour citer Burkhardt le terme de Virago qui aujourd'hui serait un compliment équivoque n'était à l'époque rien d'autre qu'un compliment très vif une femme capable de des fonctions masculines et donc ça ça existe en Angleterre à défaut d'héritier mâle encore vivant ainsi Henri VIII a eu trois enfants un garçon qui va être couronné roi tout de suite mais qui va mourir très vite Mary Tudor et Elisabeth première du nom et quand on arrive au règne d'Elisabeth on trouve qu'en effet elle elle assume totalement et sans problème le rôle qui lui est imparti faute de frères encore vivants quand elle arrangue les troupes qui doivent résister à l'invincible armada elle fait un magnifique discours elle porte au moins pour le haut un costume militaire une cuirasse je ne sais pas ce qui se passait pour pour les jambes mais pour le haut c'était une cuirasse et elle fait un discours magnifique disant je ne suis peut-être qu'une frêle femme j'ai peut-être le corps frêle d'une femme mais à l'intérieur j'ai le coeur d'un roi voilà et elle galvanise ses troupes comme ça avec une fois de plus le talent de langage l'autorité qui tient à la capacité verbale et Elisabeth en a fait preuve tout au long de son règne j'ai lu ses discours au parlement bon sang de bonsoir elle savait vraiment mettre les points sur les i et leur dire ce qu'elle voulait bien et ce qu'elle ne voulait pas notamment sur la question du mariage puisque les membres du parlement avaient la fâcheuse manie de vouloir qu'elle se marie pour qu'il y ait des héritiers et Elisabeth voulait bien tout et n'importe quoi mais pas ça et elle leur fait des discours absolument géniaux du genre vous pouvez me transformer en pauvre mendiente me rejeter sur les routes du continent où je devrais avec un jupon troué mendier ma vie ça vous pouvez faire mais me forcer à me marier non enfin il y en a un comme ça il y en a un autre c'est même si je n'étais qu'une pauvre bonne dans une letterie et travaillant à longueur de journée et qu'on m'offre un rôle de reine à condition que je me marie je vous dirai non voilà mais c'est aussi c'est aussi la force de la persuasion verbale alors que bon quand on pense côté à l'histoire côté masculin ben il y a tout de même beaucoup des histoires de bataille ou gagnées ou perdues et le talent oratoire ne faisait pas nécessairement partie des des prérequis pour la fonction royale chez les hommes mais c'est pour tenir le coup pour une femme alors là oui il faut la tchatche Jean-Louis pardon juste pour compléter c'est une toute petite insiste pour compléter le portrait que vient de faire Michel d'Elisabeth première je voudrais préciser parce que souvent il y a des malentendus que the virgin queen la reine vierge ne veut pas dire qu'elle était vierge ça veut dire simplement qu'elle n'ait refusé de se marier précision très importante et elle était loin d'être elle est bien connue pour avoir eu toute une série d'ailleurs de liaison mais enfin bon ça c'est une parenthèse qui après elle coupait la tête ça on ne sait pas honnêtement moi je n'irais pas je n'irais pas imaginer qu'elle a partagé son lit avec un homme ah bon je ne sais pas dans l'imaginaire collectif alors ou dans une espèce de donc je ne sais pas d'où il sort je ne sais pas de quelle manuelle ça sort mais moi dans l'imaginaire collectif dont j'ai hérité elle est virgin queen c'est-à-dire effectivement elle ne s'est jamais mariée mais tout en ayant eu plein de liaisons mais bon non non je ne crois pas mais je ne suis pas historienne et certainement pas spécialiste de cette période non non il n'y a pas de raison d'imaginer qu'elle est vraiment couchée avec ses favoris on ne sait pas d'accord on ne sait pas on ne s'en fiche ce que j'ai pu percevoir quand même chez elle c'est un rejet de la sexualité de l'hétérosexualité au moins un rejet qui peut s'expliquer par le fait que son père a envoyé sa mère à l'échafaud ça peut marquer des choses comme ça et aussi qu'elle a été beaucoup violentée comme petite fille parce que lorsqu'elle s'est retrouvée orpheline elle a été confiée au mari à Catherine par et son mari et le mari en question avait tendance à faire ce que Zazie aurait appelé des papouilles osées voilà donc je crois qu'il y a un dégoût chez elle mais je n'irai pas mettre ma tête sur le bio pour défendre cette théorie mais en tout cas qu'elle n'ait pas été mariée ça c'est sûr oui il y avait Jean-Louis il y a Jean-Louis qui a une question il y avait dans le chat Catherine et Reine Sherman qui dit dans la culture populaire Elisabeth aurait eu des amants notamment Sir Walter Raleigh ce lien présumé est mis en scène dans les films comme Elisabeth de Golden Age oui ça doit être de là que je tenais mes informations ok je ne sais pas du tout aujourd'hui quand on parle d'une reine on a plutôt envie de lui souhaiter des amants et des amants sympas autant que possible surtout au cinéma et au cinéma c'est le mieux que toi désolé moi j'ai aucune information sur ce point donc je ne donnerai rien j'en suis vraiment désolé mais je voulais revenir rapidement sur ce que disait Frédéric parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait en fait une contradiction entre la façon dont Michelet porte un regard sur Jeanne d'Arc et ce que l'idéologie aussi bien républicaine que catholique etc. pouvait développer à la même époque parce qu'il y a quelque chose de très singulier dans l'approche Micheletienne de Jeanne d'Arc ne serait-ce que parce que Michelet est de toute façon quelqu'un qui dans son approche de l'histoire développe toute une sensibilité à la question féminine qui est complètement singulière voire hors norme donc je pense qu'il est et on le voit très bien dans la façon qu'il attend très dans la psychologie de Jeanne d'Arc de s'inscrire dans une perspective très très presque empathique et d'identification il y a là quelque chose de presque d'un peu aberrant quand on le lit cela dit ce qui m'étonne un tout petit peu c'est que je me souviens très bien de votre intervention Michel lors de la et vous aviez développé cette question de Jeanne d'Arc lors du colloque et dans mon souvenir vous alors c'est intéressant que vous parliez de la malentendue effectivement parce qu'il me semble que le malentendue a été mis du fait que votre approche était beaucoup plus vous aussi en fait vous vous mettiez à la place de Jeanne d'Arc d'une certaine manière de ce que c'est pour une jeune fille d'à cette époque prendre ce rôle et votre lecture était comment dire très critique à l'égard de Jeanne d'Arc enfin très critique très en fait vous 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 ça c'est mon souvenir mais je voudrais s'en souvenir peut-être mieux que moi vous 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 aviez une manière de voir ça comme une espèce de crise de folie pratiquement qui avait été en quelque sorte de quoi une crise de folie une espèce d'emportement et vous vous aviez plutôt tendance à plaindre Jeanne d'Arc en fait qui avait été prise oui 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 à ça ça n'a d'ailleurs jamais cessé je continue à être désolée pour elle mais j'avais été étonné en fait par cette lecture que vous faisiez parce qu'on aurait pu attendre en fait que vous en fassiez une lecture beaucoup plus positive valorisant en fait cette espèce de force qui a pu être celle de Jeanne d'Arc un peu d'une manière Peggy c'est sous un angle très mystique et catholique mais il y a eu beaucoup comme ça de tentatives d'en montrer la puissance l'énergie et vous ne placiez pas du tout du côté de l'énergie de Jeanne d'Arc vous y voyez dans mon souvenir c'était plutôt une lecture qui était assez décoiffante parce que vous en montriez plutôt vous aviez une manière de vous apitoyer en fait sur elle qui était un peu étonnante pour moi oui de même que elle s'apitoie beaucoup sur le royaume de France cette grande pitié qui est au royaume de France enfin c'est c'est aussi une des caractéristiques de Jeanne d'Arc et donc je me suis peut-être identifiée en ayant pitié de quelqu'un qui avait pitié c'est peut-être la colère qui domine pour moi la colère à l'égard du petit roi Charles VII et de l'évêque Cochon et si on compare d'ailleurs ce qui se passe pour Jeanne et ce qui s'était passé pour Duguay-Claire quand il s'était retrouvé prisonnier des Anglais là il y a un contraste très très fort pour Duguay-Claire on voit fonctionner tous les principes de la courtoisie féodale il est condamné à payer une rançon on le libère pour qu'il aille collecter sa rançon il rencontre des vassaux à lui qui ont des rançons à payer il a déjà récolté quelques sous il donne les sous à ses vassaux et finalement il n'a plus un sou arrive chez son épouse lui explique la chose et lui dit ma chère il va falloir vendre vos bijoux et pour trouver des fonds et la dame répond et la dame répond mais c'est déjà fait j'ai tout vendu pour payer un bout de rançon à certains autres vassaux à vous alors il rentre là où il était prisonnier où on l'avait libéré sur parole il rentre et il dit ben voilà j'ai pas un sou pour payer ma rançon et les anglais disent oh ben oui on comprend c'est pas mal ce que vous avez fait de permettre à vos vassaux etc bon ben écoutez on vous libère à condition que vous promettiez de ne plus combattre d'anglais bon voilà donc là on voit vraiment les relations courtoises entre du monde féodal qui fonctionne tandis que Jeanne elle n'a plus le droit même au simple respect elle n'a plus rien et j'ai pas encore lu ça fait partie des programmes de lecture le homo sacer d'agamben mais j'ai bien l'impression que je vais encore trouver des échos de ce côté-là parce que quand il dit que face à un terroriste avec son pistolet on est on n'a plus aucun droit bon ben voilà mais donc idée peut-être que je pourrais être plus positive vous avez sans doute raison je vais réfléchir à la question essayer de devenir plus oui plus positive ce qu'il y a tout de même ce que je lui ai reconnu tout de même c'est l'éloquence parce que ça le verbe ça elle l'avait et il y a un autre aspect là qui m'a beaucoup troublée mais le rapprochement doit être absolument faux et purement subjectif et tout on lui demandait encore comment elle faisait pour vaincre je disais entrer hardiment parmi les anglais et j'y entrerai moi-même bon c'est-à-dire oui elle fonce dans la mêlée et qui même me suive quoi et ça ça me rappelle mais c'est de l'association d'idées qui ne vaut sans doute rien du tout la petite formation que j'ai pu recevoir au glénan comme chef de bord sur des voiliers et premier principe le chef de bord doit montrer tout de suite qu'il peut tout faire lui-même directement donc le premier jour la cuisine c'est le chef de bord qu'il a fait pour montrer que c'est pas terrifiant de descendre dans la cabine et de préparer un repas soit dit entre parenthèses c'est difficile j'ai vu des équipages ne pas réussir à descendre dans la cabine parce qu'il y avait un petit peu de vent et qu'ils étaient verts de mal de mer dans les deux minutes et qu'il fallait faire la cuisine tout du long donc le le type de commandement qu'on m'a appris dans cette école de voile c'était on fonctionne à l'exemple on fait toutes les corvées soi-même d'abord et puis après on incite les autres à en faire autant mais on donne pas des ordres voilà il y a une question de Maxime Berge oui si vous acceptez encore de prolonger un petit peu la séance Michel il y a une question de Maxime remettez-le Maxime pardon j'avais pas fait attention bonjour en fait ce sera très rapide et en fait c'est plus une remarque c'est sur le caractère épicène du mot frère c'est une remarque anecdotique empirique mais c'est que il me semble aujourd'hui justement de mon expérience d'enseignement dans la banlieue parisienne que le mot frère est vraiment en train de devenir épicène où il sert à invectiver en fait n'importe qui n'importe quel jeune de notre entourage et du coup tout le monde s'appelle frère les femmes entre elles les hommes envers les femmes les hommes envers les hommes voilà ça se propage écoutez merci beaucoup pour ce document et ce point d'information je n'avais pas la moindre idée que on on s'appelle frère entre jeunes quel que soit le sexe finalement et bien bon et bien voilà ça aura été préparé par Fauvette et ses frères membres de la même fratrie c'est ça que ça veut dire quoi oui merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres remarques on a déjà débordé vous voyez Michel de l'heure qu'on s'était fixé en tout cas nous voulons toutes et tous il y a quelqu'un il y a Elisabeth Rousseau qui essaye de lever le doigt la main et qui n'arrive pas allez-y oui juste une question je voulais vous demander dans Fauvette et ses frères diriez-vous que la mer finalement est une sorte de matrone comme Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe parle de la matrone qui d'une certaine manière véhicule les principes du patriarcat est un vecteur de cela je dois avouer que oui la mer de Fauvette a un côté complètement adhérent au patriarcat et donc matrone oui oui on peut dire ça et ça m'a pas mal choqué dans ma relecture parce que aujourd'hui on espère tout de même que les femmes mères de famille ne traitent pas comme ça leurs filles ne font pas une telle discrimination entre filles et garçons du genre si la fille se plaint d'un coup de pied du frère c'est pas entendu mais si le frère se plaint d'avoir pris de l'eau dans la figure c'est entendu et tout de suite il y a les menaces bon on ose espérer qu'aujourd'hui c'est pas comme ça mais ça apparaît en fait dans le deuxième sexe elles sont plus royalistes que le roi d'une certaine manière pardon ces mères là sont plus royalistes que le roi d'une certaine manière oui oui puisque le le papa non fauvette le vrai le papa réel est beaucoup plus sympa que le père tel qu'évoqué par la mère et donc finalement plus sympa que la mère ce qui est troublant et promet promet de la gentille névrose finalement enfin moi j'ai tendance à en faire à faire une lecture psychologique des effets de ce genre de de canevas sur les personnes qui l'ont reçu comme comme par ailleurs faisant partie d'un univers idyllique où il y a des personnages des jonquilles puis des roses ou et des petits cochons tout mignons avec la queue en tire-bouchon etc c'est à dire que c'est un cadre qui est parfaitement idyllique et là il se passe tout de même du du redoutable mais comme dirait Frédéric même si la pauvre Fauvette subit un conditionnement terrible de devoir être bonne d'enfant pour ses frères et soeurs plus jeunes après tout on peut toujours espérer qu'elle croise le MLF sur sa route qu'elle croise le MLAC et qu'elle se dise que les familles très nombreuses finalement c'est pas drôle et qu'elle se libère avec nous toutes bien et bien écoutez je crois que c'est sur ces mots d'espoir Michel qu'on va ces mots optimistes sur cet optimisme qu'on va vous remercier encore une fois et vraiment très très chaleureusement qu'on va remercier aussi bien sûr Jean-Louis Audrey de nous avoir prêté main forte aujourd'hui merci à Aurore et à Anna qui ont permis que ça se déroule absolument sans heure et je voudrais juste dire avant de avant que tout le monde ne quitte la séance je voudrais juste annoncer la prochaine alors je ne sais pas trop sous quelle forme elle aura lieu est-ce qu'on sera encore en visio ou pas mais le 12 mars nous accueillerons Martine Reed qu'on devait accueillir l'année dernière au moment de la parution du volume sur l'histoire des femmes en littérature et ça avait été annulé etc et donc là quelles que soient les modalités présentielles comme on dit ou distancielles et bien on retrouvera Martine Reed au mois de mars et la filiation continuera après Michel donc merci encore Michel merci merci à vous tous et bonne journée à toutes et à tous ça oui il y a du soleil